Un peuple qui ne passe que son temps qu'à consommer est un peuple pauvre. Et bien sûr, le Congo est pauvre parce que les Congolais sont des consommateurs de n'importe quoi et de tout. Vous consommez tout. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Vous avez perdu la notion de vos ancêtres de pouvoir réfléchir de vous-même. D'accord ? Il est temps que vous vous ressuscitez. Nous avons un thème de premier plan qui concerne l'occupation de nos terres par des forces étrangères. Votre terre, le Congo, est occupée par des forces étrangères. Quelle est la solution ? C'est de ça que nous nous attendons. Si on avait parlé de Kofi Olomide a divorcé de sa deuxième femme, ici, beaucoup de gens viendraient commenter. Si on avait parlé que tel référent a converti combien de fidèles, tout le monde ici serait venu commenter. Si on avait parlé, par exemple, de tel dieu a fait tel truc, tout le monde ici serait venu commander. Commenter. Si on avait parlé que de la batte de nuit qui a brûlé, ou bien que le maquis qui a brûlé, tout le monde serait ici venu commander. Commenter. Et donc vous, vous n'êtes que dans la futilité. Nous posons des thèmes sérieux, ça ne vous préoccupe pas. Vos propres enfants meurent, ça ne vous préoccupe pas. Je vois des photos, des vidéos horrifiantes du Congo où on brûle des gens, on décapite des gens, ça ne vous préoccupe pas. Ou bien vous avez perdu, vous avez perdu la valeur de vous-même, l'amour de vous-même. L'amour qu'un Congolais ne doit jamais mourir du fait d'autre chose. Vous avez perdu l'amour de vous-même, de ce que vous êtes. Vous avez perdu la passion de devoir vous défendre de vous-même et de devoir vous autodéterminer. Parce qu'un homme et une femme est un homme et une femme. Qu'au moment où il arrive à lui-même s'autodéterminer. Vous avez appris la dépendance. On va chercher des militaires venant d'autres pays pour venir nous aider. Mais, ah oui, on ne nous aide pas. Vous êtes sur une terre riche. Ça ne vous préoccupe pas d'être sur une terre riche et d'être pauvre. Ça ne vous préoccupe pas d'être occupé. Venez, on vous pose un thème très sérieux où on vous attend pour venir débattre. Et vous êtes là en train d'attendre. Ce sont les Maliens qui vont venir débattre le thème à votre place, ici pour le Congo ? Ce sont les Maliens qui vont venir vous donner la solution pour le Congo ? Ou bien c'est qui qui va venir ? Ce sont les Burkinabés qui vont venir vous donner votre décision pour le Congo ? Mais soyons un peu conscients. D'accord ? Voilà, soyons tous un peu plus conscients. Ce n'est pas parce qu'on veut être méchants, etc. Mais à un moment, il faut qu'on sache se dire la vérité. D'accord ? Les Congolais sont critiqués un peu partout en Afrique pour leur appétit, comment dirais-je, du loisir. De loisir. D'accord ? C'est un préjugé qu'on est en train de vous coller. Et vous êtes en train de le prendre de bon cœur. Et ça se traduit ici par un groupe qui est totalement calme. Parce que dans ce groupe, il y a des choses sérieuses qui se font. Si dans ce groupe-ci, des choses de futilité se faisaient, vous serez tous venus ici participer. Mais comme il y a des choses sérieuses qui se font, ça ne vous préoccupe pas. Et donc c'est à vous de décider maintenant. Ce n'est pas une insulte, c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une insulte, ce n'est qu'un constat. D'accord ? Parce que je suis aussi dans d'autres groupes congolais. Et je vois que les gens sont là-bas très actifs. Parce que les gens ne veulent pas la discipline. Les gens ne veulent pas, ils veulent poster du tout et de n'importe quoi. Ils veulent tout ce qui est le chaos. Tout ce qui est le malheur.